Puisqu'on parle environnement, cette initiative à présent, planter des arbres pour changer la Martinique, c'est l'enjeu de la nouvelle opération pilotée par Entreprises Environnement. L'association veut mobiliser les entreprises, justement, les particuliers et les professionnels de la filière agricole pour faire pousser un million d'arbres dans les cinq prochaines années. Angèle Derre est notre invitée ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la déléguée générale de l'association Entreprises Environnement. On connaît les actions menées depuis plusieurs années par votre association pour lutter contre les décharges sauvages, mais aussi l'opération Pays Propre, qui permet chaque année de ramasser des tonnes de déchets aux quatre coins de la Martinique. Nouvelle action, cette fois, il est question de planter des arbres. Quelle est la genèse de ce projet ? Alors, ce projet est né de la visite du publicitaire Jacques Séguéla dans notre île en 2019. Et il a fait un constat que la Martinique, selon lui, avait perdu son côté vert. Du coup, nous, à Entreprises Environnement, on l'a pris au mot et on s'est dit, plantons des arbres pour redonner à la Martinique ce côté vert. D'autant que les bienfaits des arbres ne sont pas approuvés. Ils permettent de capter le CO2 qui encombre notre atmosphère, de filtrer les poussières qui nous viennent du Sahara, limiter l'érosion de nos côtes. Les bienfaits sont multiples et donc on s'est entouré d'un comité de pilotage des experts de la question, composé de l'ONF, du Conservatoire de la Botanique, des pépiniéristes de l'île qu'on a consultés, de Taofi et son mouvement Jardin Toutemoun. On s'est inspiré de son projet. Et voilà, on a dessiné une liste de 70 espèces endémiques du bassin caribéen qu'on va décliner sur trois programmes. Un programme zone littoral, un programme zone urbaine, périurbaine et un autre programme en zone agricole. Tout à fait. Alors, un million d'arbres en cinq ans, c'est l'objectif affiché. Comment concrètement ce projet va-t-il être mené ? Vous avez dessiné les contours, concrètement comment le projet va être mené. Qui va planter ces arbres ? Est-ce que c'est chacun qui plante un arbre dans son jardin ou est-ce que c'est des arbres qui vont être plantés dans la nature par des spécialistes ? Alors, on se rayante plutôt vers des arbres plantés par des spécialistes. Concrètement, on a développé une plateforme de dons en ligne qui s'appelle paysvert.com sur laquelle on va récolter les dons des particuliers, des entreprises. Et avec ce financement-là, on va passer des conventions avec les pépiniéristes et avec des porteurs de projets qui seront venus nous solliciter, qui pourront être des collectivités, des écoles, des porteurs de projets agricoles. Voilà, déclinés sur tous les volets que je vous ai cités au préalable et avec qui on va passer des conventions. Et voilà, on va planter des arbres d'un mètre minimum qui seront entretenus sur trois ans. Voilà, plantés pendant la saison des pluies. On exclut la saison sèche. Et l'entretien se fera sur trois ans et consistera en du sarclage principalement pour permettre à l'arbre de grandir et d'être autonome au bout des trois ans. Alors tout à fait, vous l'avez dit, vous avez lancé cette plateforme de contribution participative, www.payevert.com. On peut donner un montant minimum 10 euros, mais ça peut aller beaucoup plus loin. De combien il faut pour que le projet puisse être lancé ? Ça coûte combien de planter un million d'arbres ? Ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Nous avons estimé en partenariat, donc avec toutes les personnes que je vous ai citées, on n'a pas décidé ça tout seul dans notre coin, un prix moyen de 40 euros pour un arbre de un mètre fourni, planté et entretenu sur les trois ans. Donc pour un million, je vous laisse faire le calcul. Donc ça fait 40 millions. Voilà. Donc vous espérez mobiliser 40 millions d'euros. Vous comptez sur la contribution effectivement des particuliers, mais aussi des entreprises. Les entreprises peuvent également donner. Tout à fait. Tout à fait. On compte donc sur les particuliers qui sont sensibilisés à la préservation de leur environnement, finalement parce qu'on parle d'arbres plantés en Martinique, mais aussi sur les entreprises, alors les plus grosses d'entre elles pour de la compensation carbone, mais les plus vertueuses dans un partenariat volontaire sur la base de projets environnementaux qui peuvent leur tenir à cœur. Donc voilà. Et puis on compte aussi sur développer une autre agriculture avec un volet d'agroforesterie qui consiste finalement à obtenir une production en milieu forestier. Le projet est lancé maintenant, après cette période particulière de confinement. L'arbre, c'est aussi synonyme de renaissance, de renouveau, d'avenir. Donc on est vraiment dans la symbolique d'un territoire qui redémarre. On a bien besoin aussi de cet élan-là en ce moment. Donc on peut contribuer dès à présent. Est-ce que cette collecte va durer pendant cinq ans ou est-ce que vous récoltez les fonds et ensuite, une fois que vous avez la somme, vous commencez à planter le premier arbre ? Non, la collecte va durer pendant cinq ans. Vous l'avez bien compris, on entame un marathon plus qu'une course. Et c'est sur les cinq ans, au fur et à mesure, en fonction des financements et des porteurs de projets qui nous auront sollicité. On a commencé déjà à contacter beaucoup les mairies. Beaucoup ont répondu présents à notre appel. Nous sommes sollicités par des jeunes agriculteurs qui veulent se lancer dans ce nouveau modèle d'agriculture qu'est l'agroforesterie. Voilà, les projets vont se faire au fur et à mesure tout au long des cinq ans. Une opération pays propre était prévue pendant le confinement. Elle n'a pas pu avoir lieu. Est-ce que la campagne est reportée ? Est-ce que ce grand ramassage de déchets très important pour la propreté de notre île sera reconduit avant la fin de l'année 2020 ? Alors oui, théoriquement, on a une opération pays propre en octobre. Je préfère dire théoriquement parce que, voilà, elle n'est pas annulée celle-là, mais on attend de voir comment les choses se déroulent. Voilà, la dernière qu'on a pu réaliser avait eu beaucoup de succès et les gens attendent beaucoup ce rendez-vous. Donc, on fera tout, tout ce qui est en notre pouvoir pour le réaliser à nouveau. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. et on invite tous ceux qui souhaitent à contribuer d'ores et déjà sur la plateforme www.pivert.com pour ce projet de planter un million d'arbres en cinq ans, ici en Martinique. Merci à vous.